Les origines de vos années de jeunesse qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été de mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, j'ai été intéressé de philosophie, des auteurs mystiques, ensuite de l'histoire de la religion, d'orientalisme en particulier, et enfin de tout ce qui se rapporte aux doctrines traditionnelles. Sur la base de laquelle j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie, correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, « Métaphysique du sexe ». « Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada ? » « Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même. Parce qu'en Italie, il n'est que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et les autres exponents du mouvement futuriste. Mais plus près à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaoïque, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec des altations de futur problématiques. Toutes ces choses pour moi ne marchaient pas. Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au mouvement d'Adeïste. Il me demande qu'après la guerre. C'était en 1919. J'étais en rapport avec Christian Serre, avec lequel je m'attendais très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est que ma formation précédente avait pourcentre surtout le courant français, le symbolisme, le rebot, l'armée, tout cela. Et j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Christian Serre. Et lui aussi, avec une certaine compréhension, pour ma interprétation particulière de la... pour ma interprétation particulière de la... de... du dadaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences que je faisais ici à l'Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Zara. C'est un côté de Zara qui est peu connu. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active, tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise existentielle profonde qui était survenue, mais tout après la guerre, avec les retours de la guerre. Alors, ce n'est pas un état où on pouvait démarrer. C'est là la différence, j'estime, entre l'art abstrait d'alors et l'art abstrait d'ouïe, aujourd'hui. Alors, l'art abstrait avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention de manière qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors, c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer. Les autres, faire rebourser chemin, ce qu'ont fait fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple. Ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ce que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre Il Camino del Cinabro. Nous expliqueriez-vous cette doctrine ? Mais pour l'expliquer, j'ai dû entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire, en résumé, que cette doctrine, c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu de la ligne de successeur de Kant, chez l'unifiste, etc. de l'existentialisme avant la lettre avec une dimension ésotérique. En troisième lien, Dieu de la doctrine de la puissance, parce que, comme il est bien compréhensible, un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière, ça a été Nietzsche. Une certaine Nietzsche parce que je n'approuve pas tout. Alors, c'est une sorte de synthèse, là, de la théorie de l'absolu absolu. On part de la position gnozéologique, c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi. Et puis, on considère les développements possibles de ce moi jusqu'à l'idéal presque chimériciste de l'individu absolu. Et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine de l'idéalisme, de cette théorie de l'individu absolu qui s'appelle « Phénoménologie de l'individu absolu ». Le mot est permis de phénoménologie et apprend dans le même sens de Hegel, phénoménologie de Skies, phénoménologie de l'esprit, pas dans le sens d'un recueil de phénomènes plus ou moins. Novalis, a-t-il eu une influence sur vous ? En partie. En partie, parce que, à ce temps, j'étais assez intoxiqué par la méthode académique. Et Novalis, je reconnais qu'il avait des intuitions très profondes. Mais ce qui m'est gêné, c'était son côté poétique et intuitionniste, pas systématique. Votre livre « La tradition hermétique » est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous les symboles de l'alchimie. Est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre, également traduit en français, « La doctrine de l'éveil » ? Non, il y a une différence. La doctrine de l'éveil, c'est une exposition systématique de l'ascèse, de l'ascétisme bouddhiste que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux paris. Si bien que la tradition anglaise de ce livre a été recommandée par le Society de Londres qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche. Et alors, ce livre est considéré comme un classique des études sur le bouddhisme. Bien que ces thèses pour la mentalité commune, pour une culture moyenne, sont révolutionnaires. Parce que je considère comme un malentendu ou bien comme une déformation la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement le monde comme souffrance et le néhéruana comme une sorte d'évasion plus ou moins dans le néant pour s'échapper à cette douleur. Je démontre au contraire, toujours sur l'appui des textes parce que dans chaque page vous trouvez des citations de toutes sortes, qui est au commencement le bouddhisme est une doctrine initiatique. Que les vrais sens de cette doctrine et de cet accès qui a eu une allure toute particulière, c'est-à-dire dirais-je scientifique, parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales, alors que le but ultime de cette discipline c'était la réalisation de l'inconditionné. Le vrai nirvana c'est l'inconditionné que le but ultime pose au-delà même du royaume des dieux. Et quelle est la différence avec la tradition hermétique? Comme vous venez de le dire, la tradition hermétique c'est un livre qui est consacré à l'exposition et à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous le symbole alchimiste et de métallurgie, d'opération métallurgique. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation pas au sein de l'histoire profane de la science qu'a fait M. Jung parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique pas comme un monde matériel de métaux et de substances matérielles mais comme des projections de la libido, des achétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme un enseignement initiatique qui comme tel concerne les forces réelles bien que pas physiques et a pour but la transformation intérieure de l'homme. Alors là, il y a, je voudrais dire que ceux des livres « Doctrines de l'éveil » et « Doctrines » et « Transition hermétique » indiquent deux voies possibles. L'un, c'est une accèse sèche, virile, du détachement. On réalise les noyaux des régions olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu de tout, soit du lieu interrestre, soit du lieu céleste. Au contraire, la Transition hermétique a un esprit bien plus occidental, j'ai m'aventuré de le dire, c'est-à-dire a un caractère opératif. C'est une réalisation immanente dont le but est signé par les symboles royaux. C'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur. Et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors là, c'est une tradition très intéressante au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète et plus approfondie aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qui existent sur ces sujets. aussi Jung a éprouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes, entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais à votre avis, et si je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même? Mais c'est là la présupposition de toutes doctrines ascétiques, même mystiques, encore davantage initiatiques. Votre ouvrage La révolte contre le monde moderne date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Voulez-vous vous expliquer sur ce point et nous indiquer en quelques mots « La matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne? » La révolte contre le monde moderne, c'est un livre assez gros, assez fort. Il se compose d'une partie. Là, l'une s'appelle « Le monde de la tradition ». Et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine des catégories du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies mais qui ne cachent pas l'identité de la substance, la forme dans laquelle se présentent les structures fondamentales des sociétés, c'est-à-dire à partir de la royauté, la loi, l'État, l'espace, l'État, la guerre, la relation entre le sexe, le jeu, etc. et tout cela en puissant dans les documents les plus variés à partir de la Crémorion jusqu'à l'Amérique précolombienne, du Moyen Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne, etc. La deuxième partie, alors la première partie, je pourrais l'appeler « morphologique ». La deuxième, au contraire, c'est une sorte de la philosophie de l'histoire. En partant de la préhistoire, la plus lointaine, je cherche de reconstruire ou d'interpréter, si vous voulez, les cours de l'histoire dont la crève, pour moi, est l'idée d'involution et pas d'évolution. Et à ces sujets, je ne prends qu'en base non des idées personnelles, mais cette doctrine des quatre âges que vous retrouvez dans des traditions très différentes avec une remarquable homogénéité à partir de la routine du yoga jusqu'à la crève et si on expose le cartage et à l'or, l'argent, le bronze, et l'hiver jusqu'aux enseignements du même esprit nordique, etc. Et alors, sur la base de ce schéma, j'interprète la phase principale du développement de cette vie de la chute occidentale. Et la fin de cette interprétation a été presque prophétique. Parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle « Le cycle se ferme » Russie-Amérique. Et je donne l'image de la Russie bolcheviste de l'Amérique capitaliste comme deux branches de la même chose que malgré toutes les différences ont le même sens d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle. C'est ce qui arrive après, si vous considérez que le livre est paru 933-933-934 en Italien, 934 en Allemagne. Alors, étant donné cette structure du livre, vous voyez que les titres « Révoltes du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique. Mais la polémique vient par soi-même parce qu'en voyant comme sont les choses, c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Mais c'est là la différence avec Marcuse et avec toute cette bande des contestataires, etc. Il peut avoir raison dans certaines critiques, mais lorsque vous demandez au nom de quoi, ils sont absolument dit rien et c'est mieux qu'ils disent rien parce que lorsqu'on écoute Marcuse sur les sujets de ce qu'ils proposent comme une société meilleure, on est terrorisé parce que sa sociologie s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire. Alors c'est ça, puisque dans mon livre comme point de départ je pose le monde de la tradition, je pose en même temps le point de repère. à propos de la tradition dans le sens éminent dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien, quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon qui avaient la même orientation traditionnelle et anti-moderne? Bon, il y a une différence qu'en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles parce que ma constitution, ma tradition était différente de celle de Guénon. Guénon était somme toute un intellectuel. Moi, je n'étais plus pour le côté actif, pour le côté action, etc. Et cette différence se projette à une certaine mesure aussi dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel. Pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation et de la connaissance, moi, je n'ai ni pas le rôle que la connaissance et la contemplation ont. Mais je dis qu'une autre voie possible, c'est celle de l'action. Et dans mes interprétations, j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition, sur la création de l'action. Et par là même, on voit la différence qui consiste dans les faits que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme déposité de la contemplation. Pendant que moi, je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale. Cette différence se reflète dans le rôle que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Guénon estimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église et à la tradition catholique. Moi, j'ai affirmé avec Dante au démeurant que la tradition en Giebeline de la Giebeline de l'Empire était l'exponant justement d'une tradition de la même dignité avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie Giebeline des Eustafen, des impéreurs allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette vaine secrète dans la littérature chivalesque et surtout dans le mystère du Graal qui pour moi est un mystère absolument Giebelin. Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale sur les Giebelines, je me suis rapporté à toute la tradition chivalesque, notamment la tradition du Graal que j'interprétais dans un livre qui est paru aussi en français qui s'appelle « Les mystères du Graal et la tradition du Giebeline ». Et alors, il apparaît que le Graal qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau et le royaume de Chut. C'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps. parce que c'est là un point de différence avec Gunon. Parce que Gunon, comme il est obligé de le reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. l'autorité spirituelle des pouvoirs temporels étaient un. C'est qui existait jusqu'à Yède au Japon pour les parler des anciennes civilisations. Il ne vaut pas la peine de les nommer ici. Et puis, seulement ensuite, il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devrait chercher de venir à une réconstruction traditionnelle. Ce qui est arbitré parce que s'il s'agit de morceaux, on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre. C'est-à-dire l'intégration royale dans l'imension spirituelle. Et de là, il y a différentes conséquences. Guénon a estimé que l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repas pour un réglissement traditionnel. On voit aujourd'hui où est-ce qu'il va l'Église. Ce sont des illusions. Et je garde une lettre de Guénon avec laquelle nous avions une correspondance après-suivie dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il a dit, pour moi, c'était un devoir d'indiquer intacts ses rites, ses cérémonies, ses opérations. Elle maintient sa valeur, même si, au point de vue pratique, elle subit une dégénération. et moi, je ne suis pas de cette avis. Et je ne peux pas constater la science dans le sens anti-traditionnel. Depuis la vieille de la révolution française, jusqu'à hier, la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième état a exercé. et je suppose que la maçonnerie qui, aux origines, avait un karaté initiatique, dans cette maçonnerie, se sont infiltrés, se sont pénétrés des influences qui lui ont donné. Il est tout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier, c'est le livre le plus mystérieux de Guénon, Le Roi du Monde ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est un aperçu général du caractère, de nature documentaire. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différents traditions. Il décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quand a dit si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe, mais il ne va pas trop à s'aventurer dans une affirmation si dangereuse. Ce roi du monde devait contrôler les destins de l'humanité. que fait-il ? Parce qu'il est clair que l'Occident depuis longtemps a pris la voie du déclin, d'involution. Aujourd'hui, encore davantage. Que fait-il ? Ou il ne peut pas ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème. sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme ? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite, suivi des remarques sur le troisième Reich ? Il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste ni national-socialiste ni membre d'aucun parti comme je n'ai pas donné m'avoir aucune élection. Pour ce qui est ce mouvement, il y a deux côtés à considérer. L'un, négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec le mouvement qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout le marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ceux qui conservent le côté positif, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. Ce que je pouvais prouver est la reconstitution de l'autorité de l'État. L'idée de passer la lutte de classe avec une formation hiérarchique et corporative et certains styles militaires et disciplinés de la nation et des autres et des certaines tendances anti-bourgeoises. Et tout cela pour moi l'est bien. et ce que je n'approuve pas et je n'approuve pas c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal est à moitié parce que bien que non minuement la monarchie a existé encore. Au contraire, l'action des nationales socialistes a été dans un certain sens assez descriptiste parce qu'il a nié en grande partie cette tradition qui était qui existait même après la première guerre mondiale. Alors pour cela, quels sont les rapports avec ce mouvement ? Je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme. Aussi pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte les maçonneries qui s'étaient formées là, les groupements fermés. Pendant que j'exercie cette tension en Allemagne mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste mais qui était conservateur aristocratique et j'ai des très amis du baron von Glashen qui était le président du Herringloup du club Le Seigneur de Berlin dont le rôle est assez connu dans la période précédente. Et pas avec les monastistes en tant que tel. Pour y être, je n'avais aucune sympathie parce qu'avant tout j'ai trouvé qu'il était une partie prolétarienne en second lieu qu'il est un type d'un jury de posséder. d'être très doué de ce succès, etc. Et pour ceux qui sont de la SS le discours est un peu différent parce que d'habitude on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâchés comme des concentrations et tout cela Gestapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idée de l'ordre ce qu'on appelait il y a aussi un livre français l'ordre noir. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre de l'ordre Finished blaming the communists ? Finished blaming the left ? Finished blaming the right ? Finished blaming political corruption, the new world order, and the 1% ? Then the solo warrior revolution could be for you. This revolution is intended for courageous individuals who are not victims and who aim to be fully responsible for their lives. This initiative is created for those noble individuals who have no idols, who don't dream to live as today's celebrities do, who don't intend to act as legends, but to be legends. It is aimed for those who want to fight for something powerful that can provide a true challenge and a worthy aim. This aim is total rebellion. This rebellion does not challenge egos, does not play the game of ideologies, does not play in the political arena, and is not a show nor a spectacle. Total rebellion challenges the determining laws of a global power structure that is beyond all political, economic and individual aims. Only heroic principles can shed light upon the deep constrictions caused by this structure of power. As a first step toward this aim, Miguel invites you to participate in the solo warrior media. And in order for this mission to become unplugged from the cybernetic domain you are also provided with 3 revolutionary essays. In the solo warrior trilogy more than 1200 pages support the requirement for thinking globally and acting locally, as the key premise for total rebellion. In these teachings is inherited the wisdom of the last modern heroes, allowing to unveil the true mask of today's global enemy, and allowing to recover from the mists of time the highest of all warrior ideals, the solar warrior. This is the purpose of origins, rise and decline. A journey into the legendary origins of the solar warrior, the most valorous and excellent expression of human heroism, who ultimately illuminates the heart of myth and legend. The second volume, the eclipse, describes the consequences for humanity of the progressive disappearance of the solo warrior ideal, as well as the counter attack of ideologies and irrational dark forces, which caused the progressive constitution of the techno system. This cybernetic exoskeleton provides humanity with material advantages for the cost of happy, ignorant obedience. And finally, in A New Hope are described the autonomous character, the weak points and the core unsustainability of the techno system. Yet there is also outlined in A New Hope the potential of recovering a conception of humanity harmonically linked to the cosmos. The potential of incarnating, once again, the solar warrior. The presence of humanity. The new Man after the zuせて and teve the time they used to surrender, the new form of the Deepakimov. The ancient art of the Neitheryi Teutong. The German man from the IIe siècle. And in that sense, they worked for giving a certain, for a certain, for a particular piece of information. The mespartan and the mespartan. The Mid-Prysian. Which took a very nice choice. The man now, who was also given to each race. et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors, dans ce sens, puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet art, il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux, pour ce qui était les traditions primordiales. Et dans ce sens, il avait porté aussi l'attention à moi. Et j'ai fait des conférences à Berlin, en Allemagne, pour les chefs de la SS, justement, sur ce domaine, sur ce camp tout à fait particulier, ce domaine tout à fait particulier. Et c'est l'atout, je n'ai pas eu notre relation avec les Allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'ordre noir? Lui, Himmler, il a formé. Si ce qui a formé était à l'auteur de l'idéal, c'était notre discours. Voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme? Mais vous savez, raciste, fasciste, etc., ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables. Pour ce qui est le problème de la race, ce serait un discours un peu long. Parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste, je travaillais en Allemagne dans le sens de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste, qui l'a été, avait pris trépied. Et je l'ai pu voir parce que j'étais italien, parce que quelqu'un, un Allemand qui aurait fait ses propos, très probablement serait fini dans un camp de concentration. Alors, pour arriver à l'essentiel, je me suis occupé du racisme, mais avec l'intention de le rectifier, de l'un d'un petit titre tout particulier de la race. C'est évident que, comme toute conception, aussi celle de la race, dépend de l'idée qu'on a de l'homme. Si cette idée est matérialiste, c'est évident qu'il y a aussi les concessions qui la prennent pour base sur le matérialisme. Et ce sera différent lorsque la base est différente. Alors, moi, je suis parti, pas par la conception biologique de l'être humain, de l'entité humaine, mais bien de la conception traditionnelle. L'homme composé par un esprit, une âme et un corps. Et alors, j'ai posé le problème de la race pour tout le travail des éléments. Alors, j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante. Une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie des manières de réagir des sentiments, des aspirations, tout cela. Tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain gros humain. Et au sommet, il y a la race de l'esprit. Ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel, à la vie, à la mort en général, et surnaturel, etc. Alors, dans cette manière, j'ai présenté un tableau plus complet, plus intégral du problème de la race. Et c'est peu qu'intéresse que Mussolini, dont, je le dis en parenthèse, je ne fais pas l'éminence grise qu'on a écrit en France, mais que j'ai vu seulement dans cette occasion, a eu l'occasion de lire ce livre qu'il écrit en Italie, qui s'appelle « Synthèse de la doctrine de la race, avec ses différenciations ». Et il était enchanté, au point qu'il voulait en faire la base pour une progression particulière dans laquelle l'Italie aurait été les sujets actifs vis-à-vis de l'Allemagne, pour la supériorité, la carité plus complète de cette thèse. Et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini, lorsque la guerre avait déjà commencé. Alors, tout se racontant que moi et Mélène Scricge et Mussolini, etc. ce sont de la fantaisie pure. J'ajoute que le racisme, ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme. Le problème, c'est que le judaïsme, pour moi, existe. Mais on ne doit pas confondre les choses. « Dans les hommes et les ruines, vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots. Agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous. Et aussi, chevaucher le tigre. voulez-vous nous expliquer cette doctrine ? » Il y a là, je vous permets de le dire, une petite confusion. Parce qu'il s'agit de deux livres très différents. L'un s'appelle « L'homme, dans les hommes et les ruines ». C'est-à-dire, les hommes qui sont encore débuts au milieu des ruines, les spirituels et matériels de l'époque ultime. L'autre, c'est à le titre « Chevaucher le tigre ». Le premier, à un certain sens, est positif. Parce que je cherche d'exposer les éléments des doctrines de l'État, des visions de la vie, d'une éthique, la critique de l'économie, du possement du matériel, du capitalisme, du socialisme. Et c'était le problème de la guerre occulte. Et c'était jusqu'à arriver à un capitule final qui s'appelle « L'Europe ». « Son unité et ses conditions ». Où je pose des problèmes et je cherche de les résoudre, selon le point de vue naturellement traditionnel. Alors, ce livre a été écrit, maintenant il paraît à une troisième édition, il a été écrit il y a douze ans, dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes. Il est inutile de remarquer, de souligner que lorsque je parle des droits, je ne parle pas de la droite économique, qui pour moi est une subversion telle comme le Maxime et l'autre. Il s'agit d'une droite politique, aristocratique, si vous voulez, comme vous pouvez la concevoir, Métaric, Bismarck, ou si vous voulez, Borat, dans un certain sens. Alors, il devait servir comme point de repère pour cette action, pour ce groupement, comme base idéologique pour ce groupement. Et je peux dire qu'après la guerre, celui-ci a été le premier livre, l'unique livre, qui a exposé une manière systématique et une doctrine anti-démocratique, et notamment aussi anti-socialiste, etc. C'est une chose qui existe. Maintenant, je cherche le fait paraître en France. J'ai fait des tentatives et je pense que ce serait bien aussi parce qu'il y a, on m'a dit qu'il y a assez des forces qui cherchent une orientation plus précise. Et chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre, c'était comme... tandis que le premier livre a une intention positive, le point de repère pour une reconstruction, bien que hypothétiquement, éthique et utopique étant donné le temps. Le deuxième livre a une orientation, a une préposition négative. C'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète. Qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase telle qu'on ne peut plus les affronter. au point qu'il s'opposait directement à ce procès, à ce phénomène, on risquerait d'être grazés. Alors, il y a une autre manière. L'île est acceptée, mais lui donnait une direction différente. et c'est là la formule chevaucher le tigre. Le tigre, c'est qui est déchaîné, chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole. Et là, il y a un autre point. C'est une formule tantrique. Transformer les poisons en médecine. Et alors, dans ce livre, j'ai considéré une série de domaines. La religion, la morale, la science, les arts, la politique, la vision du monde, la société, la famille, le sexe, tout cela. Et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines. Et puis, j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution pas avec un résultat négatif pour une décision comme c'est le cas pour la plus grande partie des personnes. mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié pour acquérir une libération supérieure en diffusion de certaines formes qui somme toute ne sont pas les formes du monde de la tradition. Mais la forme est la forme de la civilisation et de la société bourgeoise. Acquérir une nouvelle supérieure liberté. Alors, c'est là le thème et c'est le deuxième livre. Vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe. Un de vos ouvrages paru en France y a rencontré beaucoup d'intérêt. pouvez-vous nous en parler? Le sexe, je me suis occupé assez récemment et ce livre a pris son point de repas avec l'intention que j'avais d'écrire une percussion au lieu de Weininger sexe, caractère. Puis, je vis que la matière s'est ajustée de manière telle que ce n'est pas possible de la contenir à ce truc. Alors, en récréant les autres matériaux, j'écris ce livre. Et on peut dire que dans un mot que c'est anti-Freud. C'est la position de Freud. On peut dire que tandis que Freud a découvert une dimension transcendante mais presque démoniaque du sexe, subpersonnel, je cherche de retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au sens supérieur qui conduit à nous. En grec, on pourrait dire « anagogique » pendant que l'autre est catalogue. C'est le conduit vers l'un. Et alors, il y a là un examen pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel que presque tout le monde le connaît pour y découvrir l'expérience plus profonde de laquelle même les personnes intéressées par cette personne qui s'aime ne s'aperçoivent pas. il s'aperçoit justement là où cette dimension serait la plus importante dans l'orgasme sexuel. Alors, ayant constaté d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique ces aspects d'expérience sexuelle, je suis passé en considération des études comparées. J'ai constaté comme cette dimension dans les autres civilisations avait toujours été reconnue. On connaît un sacrum sexuel, c'est-à-dire un sacré du sexe qui était la base pas seulement pour les rites un peu répandus de tout le monde mais aussi pour les pratiques assez précises pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes des phénomènes magiques statiques et mystiques. Et là, je recueille des traditions de toutes sortes selon mon habitude. l'extrême-orient du taoïsme, l'authentrisme, les pays arabes, etc., jusqu'à la démonologie du Moyen-Âge, etc. Alors, c'est la position à diffuser dans ce sens. Et j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle, superpersonnelle et profonde comme celle sur laquelle sur laquelle Freud s'est obsessionné, mais qui, au contraire, a pour fond, pour fond, le plus profond, une transcendance. Et j'ajoute que la clef pour mon interprétation était limite de l'androgyne. L'androgyne. Vous le trouvez comme on le connaît situé en Europe, chez Platon, le banquier. Quelle est l'interprétation du sexe ? C'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale. Ainsi donc, pour vous, le sexe peut être un élément de la reconstruction ? Non, la reconstruction peut être utilisée, c'est un domaine purement individuel, individuel. C'est-à-dire que peut être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience, pour déceler et assimiler cette dimension transcendante. Et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une sorte de démonie, de démonisme du sexe. Mais c'est justement quelque chose qu'il faut dépendre d'un autre homme. C'est des manières pour évader, pour échapper à l'angoisse existentielle. Et alors, tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution du problème. Ceci, je l'ai exposé aussi dans un essai d'un démon livre qui n'est pas traduit en français. Il s'appelle « L'arc ou la clara ? » C'est-à-dire « L'arche » « L'arche » « L'arche » « L'arche » et « L'arche » « L'arche » « L'arche » « Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais marié. Pourquoi ? » « Parce que j'étais un... » « J'ai toujours tenu à ma liberté absolue. » « Je ne connais pas. » « Je ne connais pas pas même ma famille. » « C'est-à-dire, elle existe, mais j'ai vécu toujours de manière indépendante et absolument anti-bourgeoise. » ainsi que je n'ai jamais... je n'ai jamais... je n'ai jamais... je n'ai jamais... je n'ai jamais eu une profession, une occupation dans un bureau, etc. Je me suis... je préférais d'avoir moins de possibilités, mais une pleine liberté. Et puis, au point de vue sexuel, je ne suis pas pour la monogamie. Veuillez excuser cette question, mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques, à la magie noire de la voie de la main gauche tantrique. D'où pensez-vous que naissent de tels bruits, de telles suppositions ? Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prennent les occasions les plus... les plus... drôles pour se satisfaire on est arrivé même... Justement, c'est en France qu'on a écrit que chez moi, on célèbre les messes noires avec les jeunes filles blondes chaque semaine. Alors, étant donné mes conditions, il y a à dire ce mot allemand, « zu schön auf warte sein ». C'est-à-dire « c'est trop beau pour être vrai ». Alors, c'est que j'ai pu dire que en le sens, ben c'est vingt-huit à vingt-neuf, j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe de OU qui ne s'occupait pas de magie, mais des opérations initiatiques. Et après cette période, alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques, ce qui est assez différent. de l'Europe. Et j'ajoute que de ce groupe de OU il n'est un ouvrage qui est presque unique dans son genre. Ce sont des trois volumes qui s'appellent « Introduction à la magie ». « Introduction à la magique ». Ce sont des monographies anonymes. parce que selon nous, ce n'est pas l'auteur qui compte les sujets. Avec des traditions, des commentaires. Alors je pense que pour quelqu'un qui veut explorer de manière sérieuse parmi tant des contrefaçons et des fantaisies de ces sujets, cet ouvrage est indispensable. C'est parmi une troisième édition, une troisième édition italienne il y a un an, moins de noms ici. Et si, pour ceux qui ont l'origine de ce réconcière, vous savez bien qu'en partant des théories, on a vu très facilement supposer les pratiques correspondantes. Moi, j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme, à exposer aux stiserites la main de la roue de la main gauche, à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le « caola ». C'est un courant des tantriques qui professent une sorte de super-ron sur-home, homoniste, une sorte de doctrine du sur-homme, au-delà du bien du mal en se permettant toute chose, sur la base d'une préparation astétique. C'est là le singulier qu'on considère l'astétisme dans ce courant, pas pour les moyens de se détacher du monde, mais pour être libre de le vivre, sans s'y être pris. Dans cette présupposition, on peut se permettre toute chose, ce qui n'est vraiment assez dangereux, étant donné la faiblesse humaine. alors, à partir de ces présuppositions, de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ce qui est facile d'y penser, que moi aussi, je m'occupe de ces choses. au moment où vous vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue, quel est, à votre avis, le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle? Réponse tout à fait négative. Il n'y a rien à faire. Selon cette doctrine de philosophie de l'histoire ou métaphysique de l'histoire sur une base involutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes, nous sommes jusqu'à la fin, presque à la fin d'un procès de dissolution qui n'est commencé pas hier, qui ne consiste pas dans ses aspects plus ou moins indifférents bien que fâchés de la société de consommation, technocratie et tout ce genre, mais qui ont commencé bien en avant, avec la perte progressive de tous sens réels et surnaturels, avec la coupure des liens qui rattachaient l'homme à ce qui est plus humain, plus qu'humain. Et à l'heure, ce procès qui a commencé depuis des siècles, nous sommes arrivés presque à la phase ultime. Et c'est assez absurde de chercher d'arrêter ce procès comme arrêter une lavine. On dit la vine, la neige qui forme une avalanche. l'infirmier lorsque presque arrivait dans la vallée. Mais là, il n'y a qu'attendre ça se rattache un peu avec la doctrine de chévaucher les tigres, comme vous pouvez bien le comprendre. Et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne c'était le magritour de vous pour continuer même de manière souterraine. Je répète souvent des beaux mots d'un poète autophonique qui dit que le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la langue lui se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore. Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle? Vous savez que dans notre doctrine nous n'avons ni espérance ni crainte. Où on sait les choses on ne le sait pas. Je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ce sujet mais on finirait plus. Ce n'est pas une chose à dire la vie éternelle. avant tout il faut poser la question de la survivance. Puis distinguer les différentes sortes de survivance. Puis distinguer la survivance de l'immortalité et ainsi de suite. Parler de la première mort et de la seconde mort. Et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres. et votre idée qu'il n'y a pas un autre monde mais un seul monde avec une dimension invisible du monde est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu? Je ne complète pas. Je veux dire cette dimension invisible du monde qui est dans tous vos livres dimension surnaturelle est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu? Je me permets de vous dire que la question est mal posée. Avant tout il existe pas une réalité au-derrière de l'autre. Mais il existe différents moyens d'expérimenter une chose unique. Ce qui est matériel c'est le phénomène la progression d'un œil matériel de l'œil matériel. Lorsque l'homme a changé son être il percevra la même réalité dans les autres formes. alors ce sont des dimensions et comme dans la radio vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longues et grandes et vous percevez des autres les suites différentes alors là il n'existe pas un monde relatif et un monde absolu mais un regard relatif et un regard absolu. Pour ce qui est Dieu ce n'est pas le cas d'y parler parce que pour la métaphysique les dieux c'est un conseil qui appartient à la conscience religieuse pas la conscience métaphysique. Vous savez que selon la doctrine hindoue et aussi selon certains mystiques occidentaux comme Dionysse l'Ariophagite et même Plotin même Meister Eckhart on considère on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité de Dieu parce que le Dieu selon le point de vue orienté hindoue par exemple c'est le principe de l'être mais le principe de l'être a vis-à-vis de soi le principe du non-être il y a quelque chose de supérieur à l'être et non-être si vous voulez reprendre moi vous nous disiez que il y a vous disiez il y a l'être vous savez qu'il y a l'être il y a le non-être je disais que Dieu c'est c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux et tel qu'on attend surtout à l'occident on pense au Dieu Théiste Dieu comme personne alors ce n'est pas un point un conseil une catégorie de la métaphysique parce que ce Dieu Théiste au maximum on peut le considérer comme le principe de l'être mais l'être par lui-même pour sa nature à contre soi contre lui le non-être et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être d'une lettre et c'est là l'œil métaphysique c'est la fête métaphysique dans une conception traditionnelle du monde et c'est là c'est lorsque l'œil n'en parle Plotin c'est la Gottheid c'est-à-dire le Dieu on neutrum on neutrum n'en parle Maistr Eckart et qu'il pose au-delà des dieux et partout et dans dans les expériences les plus profondes même du mystique qui côtoie la vérité de l'initiation a été pressentie cette idée-là qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse qui est une sorte sur Dieu quelque chose qui dépasse la conception de Dieu sur toute Théiste chrétienne qui je voudrais ajouter à propos de la main de la des avoirs de la main gauche Vamachara qu'elle-ci se retache une conception presque complète de la divinité cette divinité exprimée dans ses formes plus populaires dans celle qu'on a appelée la trimurtie c'est-à-dire trois faces des divins l'un qui est Brahma Brahma au masculin pas au nez au trompe le deuxième c'est Vishnu le troisième c'est Shiva le premier dieu c'est-à-dire la première puissance de la divinité c'est la création la deuxième c'est la conservation et ça c'est la tâche pour ce qui est dévotion respect de l'existence tout ce qui est créateur etc les trois images au contraire c'est le lien de la description ma description à entendre comme transcendance c'est le représentant de ce qui est inconditionné et comme tel ne peut que agir d'une façon destructive tout sur tout ce qui est conditionné alors pendant que le premier dieu création conservation forme l'objet de la voie de la main droite le troisième Shiva c'est justement le dieu du troisième qui s'appelle le dieu qui sait le troisième Shiva c'est le dieu qui sous le signe duquel c'est la voie c'est tout la voie de la main gauche qui qui comprend des formes de décrusion rituelle l'orgiasme tout ce qui dans son paroxisme dépasse tout ce qui est conditionné et c'est ne pas et c'est c'est vu ne se limite pas à ces milieux un peu spécialisés comme celle comme ce du tantrisme du tantrisme mais si vous consultez un texte qui est aux Indes a la même popularité presque de la Bible chez nous que c'est la dans le chapitre 10e vous trouvez justement que la forme suprême du dieu se révèle dans sa manière épouvantable dans sa forme épouvantable comme une forme comme une force qui détruit toute chose comme un potentiel trop haut qui fait sauter un circuit un chemin et c'est intéressant que cette révélation du divin dans sa forme suprême a été accordée à un guerrier Arjuna lorsque au point de combattre travaillant dans le fil de ses ennemis aussi des parents des amis qui ne veulent plus combattre alors le dieu l'encourage en disant tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être détenés tous seront transportés par la puissance destructive parce qu'aucun est un auteur de la transcendance que je suis alors des pas de peur soit mon esprime et combat sans peur sans souci je crois que c'est là la justification la plus haute la justification la plus haute de la guerre et on a compris tout le monde dans le monde traditionnel ça il était l'éluvop des ерб оно les sociétis et cultures comme pour tout l'équipe de Julio comme pour tout lable et des mithra Welcome to a journey to your soul. Welcome to an adventure. Welcome, to the Solar Warrior. This is a three book collection in which the author, Miguel, exposes this mythical figure and the importance of recovering its spirit. The first book is called, Origins, Rise and Decline. The second book is called The Eclipse. And the third is called A New Hope. Please view the four interviews with Miguel carried out by Jan, in this YouTube channel. And let the solar light be, with you. The Solar Warrior trilogy is already available in your main book retailers. Please visit thesolarwarrior.com, and take the opportunity to participate in the book trilogy social networks. In the case of the solar warrior, the idea is to synthesize the material and the spiritual, and to create that synthesis, first within, and then project it into society. To be continued péty. Sous-titrage ST' 501